hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match serbie contre hongrie c'est un match qui a lieu ce jeudi 7 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la cinquième journée du groupe g dans les matchs de qualification pour l'euro 2024 alors la serbie c'est l'équipe qui est deuxième du groupe g qui reçoit donc la hongrie première alors dans cette vidéo les amis je vais revenir sur le classement et les stats de ces deux équipes dans ce groupe g on verra les meilleurs buteurs de ces deux équipes tous les derniers résultats toutes compétitions confondues ça permet de voir la forme du moment et on terminera par les compos d'équipe possible avec les tactiques éventuelles tout ça ça permettra de se faire une idée une tendance à cette rencontre alors la serbie est donc deuxième de ce groupe ils sont promis ex aequo mais c'est au golaverage ils ont sept points en trois matchs de victoire annule aucune défaite cinq buts pour un compte plus quatre de golaverage c'est assez serré puisque la hongrie elle est première avec sept points aussi donc pareil de victoire annule aucune défaite pareil cinq buts marqués sauf qu'ils ont pris aucun but plus sens de golaverage c'est très 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 serré ça se joue à rien du tout pour ceux pour l'information qui souhaite voir le match vous pouvez le voir sur l'équipe live voilà tout simplement allez hop on va aller voir les meilleurs buteurs alors pour la serbie c'est du zan vlaovic qui est trois buts en deux matchs joué qui est neuvième meilleur marqueur de ses qualifications côté hongrie on a martin adam un but en trois matchs joué qui est 46e on sait il ya pas beaucoup de buts pour l'instant donc c'est pour ça ça se décantera un plus tard ou pas serbie sur les neuf derniers matchs et six victoires un nul de défaite 23 buts pour douze secondes plus 11 de golaverage c'est plutôt intéressant ils ont gagné les trois derniers matchs c'est perdu chez eux contre la suisse 3 2 et qu'on lisait pas de brésil 2-0 pendant la coupe du monde contre le brésil et contre la suisse ils avaient perdu pendant la coupe du monde en fait là ils avaient fait trop danser les trois matchs de coupe du monde ont fait un match nul et deux défaites sinon les ciseaux de match ils ont tout gagné on peut dire que les serbes ils font le boulot quand il s'agit de jouer des équipes un peu moindre mais dans en dehors d'une compétition finale donc c'est ça qu'il va falloir voir ils viennent de gagner deux derniers matchs 2-0 contre la litéonique 3 2 contre la jordanie est ce que ça va être suffisant contre la hongrie qui est un peu plus forte je ne sais pas la hongrie est donc dans les huit derniers matchs et cinq victoires de nul une défaite onze buts pour cinq comptes plus six de golaverage il reste quand même sur quatre matchs de suite sans encaisser de but ça c'est plutôt fort bon par contre sur les quatre matchs il y en a trois chez eux mais c'est vrai que sur les cinq derniers matchs ils ont fait quatre fois à domicile sinon ils ont fait 00 monténégro on revient à l'extérieur 2-2 au luxembourg 1-0 en allemagne oui c'est vrai ils avaient gagné 1-0 en allemagne en septembre 2022 donc alors la hongrie c'est une énigme pour moi c'est une équipe qui est plutôt costaud mais après c'est vrai que dans le foot tout est possible et puis surtout la serbie joue vraiment 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 bien donc ça il va falloir faire attention alors c'est parti les amis on va aller voir la suite hop serbie hongrie alors la serbie ne va jouer sûrement en 3 2 3 4 2 1 pardon avec gardien savic défense budel j'ai milankovic pavlovitch mieux terrain zivkovic grugic massimovic kostic tadic et milankovic savic attaquant mitrovic une équipe quand même qui est très costaud et beaucoup de mieux terrain c'est très collectif ça ça va être intéressant côté hongrie c'est du 4 5 1 pareil beaucoup mieux terrain mais un peu plus de défenseurs et gardien d'ebus défenseurs langues orban zalei kerkès milieu terrain salé nagy styles gazdag zoos lie attaquant varga une équipe qui a quand même quelques bons joueurs qui jouent dans des grands clubs en europe donc ça c'est les amis c'est un super duel pour savoir s'il ya une équipe des deux qui va sortir vainqueur de ce match et qui va prendre l'ascendant pour aller jouer la calife pour l'euro 2024 en tout cas voilà les amis je vous donne rendez vous ce jeudi 7 septembre 2023 à 20h45 pour le compte de la cinquième journée du groupe g en qualification l'euro 2024 la serbie deuxième reçoit la hongrie premier voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo